Eh bien, bienvenue à cette deuxième science dédiée à la construction et déjà à la conception d'une base de données relationnelle en utilisant le logiciel FileMaker. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur deux types de liens, le lien de 1 à 1 et le lien de 1 à n ou bien de 1 à plusieurs. Nous allons donc reprendre notre chemin à partir de l'image sur laquelle on s'était arrêté il y a quelques jours, ne serait-ce que pour faire le point de la situation, eh bien, j'avais imaginé, à un moment donné, une base de données relationnelle dédiée à un sujet de recherche en histoire de l'art, on peut dire comme ça, de façon assez générique, et dans le modèle conceptuel élaboré, comme vous le savez, de façon extrêmement rapide et schématique en utilisant tout simplement un logiciel que tout le monde possède et qui est multiplateforme, PowerPoint ou présentation, selon la suite que vous utilisez. J'avais imaginé donc une, deux, trois, quatre, cinq, six entités différentes, avec une entité centrale qui me semblait centrale et qui me semble centrale, qui est celle de l'artiste, parce que j'avais décidé de mettre l'accent sur l'artiste. L'artiste qui entretient en tant qu'entité ici, dans notre modèle conceptuel, ou ER, c'est-à-dire Entity Relationship, qui entretient une série de liens assez précis avec le tableau, avec la chronologie, avec le lieu, et le tableau lui-même a des liens avec le musée, les mots-clés. Je reviens très rapidement sur tout cela, sachant qu'on va évidemment examiner en détail les liens et ces types de liens. Eh bien, déjà, vous voyez qu'il n'y a pas le lien de 1 à 1, qui est d'ailleurs un lien extrêmement rare, qu'on n'utilise pas souvent, qu'on préfère remplacer par des rubriques dans la même table. Et vous y voyez aussi un autre lien que je n'ai pas encore mentionné, en revanche, qui est le lien de plusieurs à plusieurs, N à N. Par exemple, entre tableau et chronologie, encore autre, tableau et lieu. Afin d'expliquer très rapidement cela, on pourra dire donc que le lien entre l'artiste et le tableau est de 1 à plusieurs, de 1 à N, parce qu'un artiste peut réaliser, produire un ou plusieurs tableaux. Le rapport entre le lien entre le tableau et la chronologie est de plusieurs à plusieurs, parce que, comme vous le savez, la chronologie est un ensemble de fourchettes chronologiques définies en amont par les chercheurs. Et un tableau, effectivement, surtout quand la datation n'est pas assurée, il peut, s'il s'agit d'un tableau d'une certaine envergure, peut être daté sur sur un laps temporel plutôt long, et donc qui comprend une ou plusieurs fourchettes chronologiques, mais lors de ces fourchettes chronologiques, d'autres tableaux ont été aussi produits. Ce qui fait que le lien est de plusieurs à plusieurs, mais sur ce lien on reviendra. De même pour la relation entre le tableau et le lieu, de plusieurs à plusieurs, parce qu'il peut y avoir des tableaux qui représentent des lieux, mais ces lieux se trouvent aussi sur d'autres tableaux. Et puis, on a un lien de un à plusieurs, notamment entre le musée et le tableau, parce qu'un musée peut contenir plusieurs, un ou plusieurs tableaux. Vous commencez à entendre aussi dans ma façon de faire la tendance à préciser toujours le un ou plusieurs. Et cela, c'est ce que l'on appelle la cardinalité des liens d'une base de données relationnelles. Une cardinalité qui peut être maximum et minimum, tout d'abord. Voilà. Donc, un musée qui contient un ou plusieurs tableaux aura une cardinalité que l'on appelle de un-n, qui n'est pas à confondre avec le lien qui lui est de un à plusieurs. Vous verrez cela dans quelques instants. Ne vous inquiétez pas, mais on commence à évoquer les termes, les mots-clés de cette science. Donc, voilà un modèle conceptuel. J'ai choisi d'ailleurs d'utiliser la couleur verte pour l'entité de l'artiste, ne serait-ce que pour mettre l'action, on exergue cette entité. Et pour faire comprendre à moi-même déjà et à vous évidemment que c'est autour de cette entité que je vais construire et j'ai décidé de construire un mât à base de données. Bien entendu, on pourrait imaginer de construire la base différemment avec des liens qui pourraient aussi changer. Notamment, le lien entre le musée et le tableau n'est pas forcément un lien de un à plusieurs, mais ça pourrait être un lien de plusieurs à plusieurs. Imaginez, par exemple, lors des expositions à mémoire consacré à des expositions temporaires et imaginez donc que des tableaux peuvent facilement passer d'un musée à l'autre et par conséquent, nous aurons qu'un ou plusieurs tableaux peuvent être mis en relation avec un ou plusieurs musées. Et voilà, un lien de plusieurs à plusieurs. Ce genre d'exemple montre clairement que chaque base de données est d'une certaine manière unique et doit être pensée et imaginée pour le sujet de recherche. Elle ne peut pas être évidemment appliquée à n'importe quel sujet de recherche, la même base de données. Ça, c'est un fait. Et donc, sentez-vous libre d'imaginer votre base de données par rapport à ce qui est votre sujet de mémoire, mais aussi et surtout la problématique de votre sujet de mémoire. J'insiste sur ce point qui me semble absolument fondamental. Je donc avance. Nous avons donc jusqu'à là, vous le savez, travaillé sur le modèle conceptuel, l'entity relationship, ou l'autre, l'appel aussi de schéma conceptuel. Nous passons désormais, nous essayons de passer doucement ce que l'on appelle le schéma physique et puis logique de la base de données. Autrement dit, on passe d'un schéma, d'un diagramme qui peut être réalisé avec PowerPoint, qui peut être réalisé au crayon, mais aussi avec des logiciels que je vais vous montrer, surtout si vous avez un PC. Nous passons au logiciel FileMaker. Et donc, nous allons construire concrètement notre base de données. Nous avions déjà fait cela la semaine dernière lorsqu'il s'agissait de commencer à construire deux tables, portes et rues, et leur rubrique relative. On avait fait quelque chose de très simple. Aujourd'hui, on va partir de cela, mais pour aller intégrer à ces deux tables la notion de lien. Et donc, pour transformer ce qui était une sorte de fichier thématique, comme on dit, d'inventaire, inventaire de portes et de lieux à la fois, en base de données relationnelles avec un lien qui sera, comme on le verra dans quelques instants, de 1 à 1. Et pour introduire cela, eh bien, on est obligé de parler à nouveau de la clé primaire. La clé primaire avait été déjà évoquée la semaine dernière. La clé primaire, vous savez très bien qu'elle est notre base de données. Nous avions créé pour les deux tables dont il est question porte et rue, une clé primaire pour la table porte, une clé primaire pour la table rue. C'est normal. C'est normal parce que la clé fondamentale, la clé primaire a la fonction déjà de identifier chaque enregistrement dans chaque table. Voilà. C'est l'identifiant primaire. La raison pour laquelle aussi beaucoup de gens nomment la clé primaire dans le modèle physique de la base donne est tout simplement en utilisant l'abréviation idée identifiant. Nous allons plutôt préférer l'abréviation CP qui se réfère, qui est un acronyme de clé primaire, suivi par le nom, par un tiré bas, et ensuite par le nom de la table dans laquelle on se trouve. Donc, il est important, il est fondamental de savoir qu'à chaque fois qu'on crée une table, il faut immédiatement créer une clé primaire de la table en question. La clé primaire est fondamentale parce que c'est un identifiant de chaque enregistrement dont on ne peut pas se passer, mais c'est aussi fondamental parce que la clé primaire permet d'assurer le lien entre deux, au moins deux tables. Voilà. Et cela nous permet d'introduire un deuxième concept fondamental dans le modèle physique logique d'abord et puis physique des bases tout de même, qui est le concept de la clé étrangère. Un terme qui vient de l'anglais et que nous traduisons étrangère parce qu'effectivement en anglais est connu sous le nom de foreign key. Certains français traduisent cela aussi par clé secondaire. Peu importe. C'est une clé qui n'est pas primaire justement, mais qui est secondaire. C'est une clé qui a une fonction extrêmement simple, mais fondamentale. Celle de permettre le lien entre deux tables, entre la clé primaire du table et justement elle-même la clé secondaire. On dit que c'est une clé qui est nécessaire pour assurer ce que l'on appelle l'intégrité référentielle, justement, pour assurer la relation entre deux tables. S'il y a une relation entre deux tables, il faut toujours, au minimum, une clé primaire, une clé secondaire qui soit mise en relation entre elles. Et on le verra aussi, en l'occurrence, pour un lien de 1 à 1, c'est exactement ce qui va se passer. Même si, en réalité, la documentation à ce sujet, surtout pour filmmaker, est un petit peu contradictoire. Mais nous essayons d'évacuer un peu les doutes et les ambiguïtés à ce sujet. Donc, c'est une clé qui est fondamentale, qui n'est pas présente éventuellement dans toutes les tables de la base donnée, mais elle est présente lorsque la table est en question, elle est en relation avec une autre table. Et là, voilà, à une clé, comme je l'écris ici, à une clé CF, une clé foreign, voilà, à une clé étrangère dans une table X, doit correspondre à une clé primaire dans la table liée, ou vice versa. Évidemment, ça va dans les deux sens. Et c'est important d'ailleurs, les deux sens, c'est important aussi de distinguer le sens de ce lien, de cette relation. Alors, voilà, je disais tout à l'heure que la documentation FileMaker échappe un petit peu à cet aspect de la, si vous voulez, de la clé primaire et de la clé secondaire dans le lien de 1-1-1. Pourtant, elle est fondamentale. Alors, sauf que si vous cherchez sur le mode emploi, sur VADEMECOM en ligne de FileMaker, qui est quand même un très bon VADEMECOM, eh bien, vous allez y trouver cette information. C'est-à-dire que, par exemple, dans un lien de 1-1-1 entre la table étudiant et la table infocontact, infocontact, eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, on va mettre en relation directement la clé primaire de la table étudiant avec la clé primaire de la table infocontact. Eh bien, oui, ça peut fonctionner et ça fonctionne aussi très bien. On pourrait, dans un lien de 1-1, mettre en relation directement la clé primaire d'une table avec la clé primaire de l'autre table, de la table X, avec la clé primaire de la table Y. C'est exactement le cas que vous avez devant les yeux. Regardez d'ailleurs en bas, nous avons en haut le modèle non rempli, son saisie, en bas le modèle saisie, le formulaire, et vous voyez que le numéro d'étudiant 1-2-3-4-5 est lié au même numéro 1-2-3-4-5 dans une autre table qui est la table infocontact. Évidemment, puisque le numéro étudiant est identique et puisque les deux rubriques sont liées, eh bien, là, il n'y aura aucun doute sur le fait que la ville et le téléphone qui sont affichés dans la table infocontact se réfèrent à Sophie Tan. Voilà. Donc, c'est un aspect intéressant, celui-là. C'est une façon de procéder de filmmaker qui est intéressante, qui fonctionne. Et vous y voyez un aspect intéressant, d'ailleurs, une caractéristique, je dirais, plutôt intéressante là-dedans. C'est-à-dire que vous avez la possibilité d'établir un lien entre les deux clés primaires des étudiants et des infocontacts. Pourquoi ? Parce que ces deux tables renvoient de fait à la même entité qui est l'étudiant. Donc, il n'y a pas une diversité de nature de l'entité. Que l'on soit de la table étudiant ou que l'on soit de la table infocontact, il est question d'étudiant. Et donc, un lien de 1 à 1 qui passe par les deux clés primaires qui mettent en relation les deux clés primaires des deux tables fonctionne plutôt bien. En l'occurrence, on pourrait quand même se demander à quoi bon ? C'est-à-dire, on aurait pu tout simplement éviter de créer une deuxième table et on aurait pu mettre directement la ville et le téléphone de l'étudiant dans la même table que la table étudiant. Et ça, c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Toutefois, dans notre cas, vous avez vu, porteru sont deux entités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Il s'agit donc de deux entités différentes, distinctes, contrairement au cas de l'étudiant en question. Portes et rues qui entretiennent un lien de 1 à 1 sont donc rentrent, si vous voulez, dans un scénario qui est bien différent de celui qu'on vient de voir pour l'étudiant. Alors, pourquoi il y a un lien de 1 à 1 ? Regardons à nouveau notre schéma. Nous avons quatre portes et nous avons quatre rues qui passent chacune par une et une seule de ces portes. La rue 1 passe par la porte 1, la rue 2 passe par la porte 2, la rue 3 par la porte 3, la rue 4 par la porte 4. C'est un schéma, bien entendu, c'est un schéma qui ne fonctionne que de cette abstraction que j'ai voulu vous soumettre afin de mieux expliquer, j'espère, les choses et le fonctionnement d'une base de données relationnelle. Bien entendu, dans la réalité, les choses sont un peu plus complexes que cela. Il peut y avoir des situations un peu plus variables. En tout cas, en l'occurrence, nous avons une rue pour une porte. Deux entités différentes, la porte et une, la rue et l'autre, et un lien qui reste quand même de 1 à 1. Comment construire donc ce lien ? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien, dans ce cas-là, il y a justement la nécessité de faire appel, bien entendu, aux clés primaires qui existent déjà, mais aussi à la clé secondaire qui doit permettre d'établir ce lien de 1 à 1. Contrairement à ce qu'on venait de voir et à ce qu'on pourrait lire sur le VADN comme ligne de FileMaker. On a besoin donc d'une clé primaire et d'une clé secondaire. Mais comment créer ces deux clés ? Enfin, on sait déjà que les clés primaires doivent être créées dans chacune des tables, donc à peu près ça devrait aller, mais qu'est-ce qu'on fait de la clé secondaire ? C'est ça la grande question. Eh bien, c'est une règle très simple, mais enfin, on pourrait, pour assurer ce qu'on veut, ce que l'on appelle l'intégrité référentielle, on pourrait faire appel à un petit logiciel qui est bien connu dans le monde des informaticiens, assez peu dans le monde des archéologues, plutôt simple et, hélas, qui ne marche que sur PC, donc Windows et pas sur Mac. Mais si vous avez une partition, un bootcamp, vous faites un bootcamp où vous utilisez des émulateurs, normalement vous devriez pouvoir utiliser le logiciel dont je parle et ce logiciel est le logiciel looping. Le logiciel looping, je voudrais vous dire un mot là-dessus, enfin, en tout cas, vous le montrez, est un logiciel que, voilà, je vous montre immédiatement cela. Et bien, le logiciel looping est un logiciel que vous pouvez télécharger au lien suivant, looping-msd.fr, modèle conceptuel des données, notamment. Voilà. Il serait intéressant aussi d'acheter le livre qui va avec, un livre fondamental pour comprendre un petit peu comment fonctionnent les bases de données. Mais déjà, en téléchargant le logiciel, eh bien, on pourrait avoir une idée beaucoup plus claire de ce que veut dire faire un modèle conceptuel des données. Donc, une fois que vous l'avez téléchargé, c'est un téléchargement rapide, eh bien, vous lancez directement le logiciel qui n'a pas besoin d'être donc installé. Donc, il suffit tout simplement de le lancer. Donc, vous le téléchargez. Et là, je vais vous montrer donc qu'est-ce qu'il se passe en partageant cette fois-ci la totalité de mon écran. Comme ça, vous n'aurez plus de difficultés à suivre ce que je fais. Donc, nous restons sur notre schéma. Mais en tout cas, vous êtes désormais d'accord avec moi que le lien est de 1 à 1, j'espère, entre portes et rues. On va prendre notre logiciel. Vous voyez, une fois que vous l'avez téléchargé, il se présente comme cela. Rien de spécial. Donc, vous cliquez sur looping et il vous demande de l'exécuter. Donc, vous acceptez. Eh bien, l'interface se présente de cette façon-là. Peut-être à première vue, elle pourrait faire peur. Rien de plus simple. Et c'est un logiciel que, personnellement, je trouve absolument génial. Et donc, je vous invite vraiment à l'explorer. Alors, on va créer un nouveau document. On clique ici. Il nous demande si on veut créer un nouveau modèle ou si on veut... Enfin, il nous dit qu'il va créer un nouveau modèle. Il nous dit si on veut récupérer les propriétés d'un modèle existant. En l'occurrence, je ne vais pas récupérer les propriétés d'un modèle existant. Donc, je dis non. Eh bien, une fenêtre vide et c'est à moi de la remplir avec ce que vous voyez ici. Je peux faire plein de choses, mais je me limiterai à l'essentiel. Je dis que j'ai deux entités. Alors, vous voyez, normalement, je dois être ici. Donc, dans le modèle... Voilà, je m'y mets. Comme ça, on est tranquille. Dans ce que l'on appelle l'entity relationship. Dans le modèle conceptuel des données. On est ici. D'accord? Modèle conceptuel des modèles. Il est là. Vous voyez, d'ailleurs, ça ressemble un petit peu à ce qu'on a fait en cours. On va créer deux entités. On clique sur l'entité. On trace la première qu'on va appeler donc rue. Et on va donc... Ça, c'est l'entité. Et on va créer tout de suite une rubrique. Vous le savez, il faut quoi? La clé primaire. Et on va donc créer ici, ajouter une clé primaire. La clé primaire rue. Eh bien, la clé primaire, c'est un numéro entier. Et c'est un identifiant. Vous le savez. OK? Bon. Vous voyez que ça, c'est légèrement différent par rapport à ce qu'on a vu sur FileMaker. Mais je vous avais aussi mis en garde contre la façon un petit peu superficielle, si on peut dire comme cela. C'est facilité de FileMaker de créer les clés primaires. Voilà. Vous voyez? On a ce qu'il faut. Et on va donc cliquer sur OK. Voilà. Nous avons une table, une entité, avec une clé primaire. Nous allons créer donc la deuxième entité, qui est la porte, avec sa clé primaire, qui sera numéro et qui sera un identifiant. Voilà. Et on va faire sur OK. Bien. Maintenant, on va mettre en relation les deux entités. Eh bien, faisons la relation, en créant cette relation, ce lien, on va cliquer sur lien, vous voyez, et on va tout simplement mettre en relation, vous voyez, en tirant les deux entités. et on relâche. On clique une deuxième fois et puis on relâche. Voilà. Donc, on obtient cela. Qu'est-ce que ça veut dire, maintenant? Eh bien, le logiciel nous indique qu'entre la rue et la porte, il y a une association, une quelconque forme d'association, de relation à définir, à définir. Déjà, par un terme, par un verbe. Si il y a une relation, quel type de relation? Qu'est-ce qu'elle fait la rue par rapport à la porte, ou la porte par rapport à la rue? Peu importe. Bon. Puisque j'ai commencé par la rue, mais j'aurais pu inverser. Et d'ailleurs, vous pouvez à tout moment déplacer les choses et faire comme cela. Je préfère, et vous comprendrez tout de suite pourquoi, la forme active. Pourquoi? Parce que pour moi, la rue passe par la porte. Donc, ça, c'est le verbe qui définit la relation entre les deux entités. Une rue passe par la porte. Alors, soyons clairs. Vous n'avez pas besoin de remplir quoi que ce soit à l'intérieur. Vous pourriez aussi laisser à ce 1. Ce n'est pas du tout nécessaire de signaler cela. Voilà. Mais puisqu'on y est, et puisqu'on essaie de faire les choses assez clairement, et on va double-cliquer dessus, on modifie le nombre de la sorte 1, et on dit passe par, ou on pourrait utiliser l'infinitif, ou encore le participe. Enfin, moi, je suis plutôt pour l'infinitif. Et je pense que, voilà, on se limite à ça. On n'y touche pas ici. Voilà. On n'y touche pas. Et donc, une rue passe par une porte. OK. Alors, vous voyez aussi qu'il y a quelque chose ici et ici. 0N, 0N. Alors, ces 0N et 0N sont des valeurs qui sont données par défaut. Si vous double-cliquez dessus, vous voyez qu'il y en a d'autres qui s'affichent. Mais surtout, vous voyez ce que c'est ce 0N et 0N de l'autre côté par conséquent. C'est ce que je mentionnais il y a quelques minutes. C'est la cardinalité des liens d'une base de données relationnelle. Il faut savoir que dans une base de données, il y a toujours deux cardinalités. Une cardinalité minimum et une cardinalité maximum, qui expriment, de fait, le type de lien qui existe entre les deux entités en question. Par défaut, vous avez ici le 0N, mais en réalité, les choses doivent souvent être modifiées. Et alors, on va tout de suite s'interroger. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire et qu'est-ce qu'on doit faire ici ? Eh bien, on va se poser juste une simple question. En utilisant le verbe, on peut dire qu'une rue passe par combien de portes ? Une, zéro porte et une porte ? Alors là, je vais réduire un petit peu notre schéma. Je vais vous rappeler un petit peu ce qu'on est en train de voir. Je ferme un peu toutes ces fenêtres, beaucoup de fenêtres, voilà. Et alors ? Une rue passe par, à chaque fois, vous voyez, par une porte. Il n'y a pas donc de rue qui ne passe pas par des portes. Or, ça c'est mon schéma. Mais il faut dire que dans la réalité, soyons clairs, ce n'est pas comme ça. Il peut y avoir des rues qui passent évidemment par les portes, mais il pourrait y avoir aussi d'autres rues ici, 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 ici. Et je dirais que moi, je préfère plutôt cette deuxième configuration, même si ça ne respecte pas mon schéma. Mais c'est vrai qu'en l'occurrence, il y a effectivement… les rues ne sont pas obligées… il y a cette possibilité. Les rues ne sont pas obligées de passer par une porte. Même si, en l'occurrence ici, toutes les rues que l'on voit passent par une porte. Mais admettons aussi la possibilité que d'autres rues soient ici. Par ailleurs, sans rue, comment on accéderait à ces tombes ou à ces tombes, ou comment on se baladerait dans le centre-bas de cette ville, dont on ne connaît pas le nombre d'ailleurs. Et bien donc, une rue passe par aucune porte, zéro, parce qu'elle peut passer même en dehors, vous voyez, de la porte, ou par combien de portes ? N, par plusieurs portes ? Non, parce que la rue, la 1, passe uniquement par la porte 1, la 2 par la porte 2, la 3 par la porte 3, la 4 par la porte 4. Donc, on en déduit qu'une rue passe ou bien par aucune porte, ou bien maximum par une porte seule. Donc, ça veut dire que la cardinalité minimum sera zéro, et la maximum sera 1. Je répète, une rue passe par ou bien zéro porte, elle n'est pas en relation avec une porte quelconque de l'enceinte, ou bien par au maximum une seule porte, zéro, 1. La cardinalité minimum et la cardinalité maximum. Dans l'autre sens, il faudra faire exactement le même raisonnement, sauf qu'il faudra mettre le verbe éventuellement décliner au passif, si on peut dire, conjugué plutôt au passif. Et il faudra donc dire qu'une porte, par une porte, passe. Ben, zéro, c'est impossible. Par une porte doit nécessairement passer une... On peut dire une porte à traverser si vous préférez, mais enfin, utilisant le verbe passer, par une porte passe au moins une rue, minimum une rue, cardinalité minimum, il n'y a pas de porte sans rue. Enfin, même si on faisait tirer un exemple de notre vie quotidienne et on se référait à la porte de notre maison, de notre appartement, ben, il y aurait un chemin, il n'y a pas de porte sans chemin. Ce n'est pas logique, ça ne sert à rien, la porte. Alors, la porte, elle est cassée. Donc, bon, bref, en tout cas, en l'occurrence, on devrait avoir au moins une porte, une rue et est-ce que la cardinalité maximum est plusieurs ? Ben non, parce que par une porte passe au moins une porte et pas plus d'une porte. Parce qu'il y a toujours une seule... Par une porte passe au moins une rue, excusez-moi, et pas plus d'une rue. Donc, on aura une cardinalité minimum qui sera 1 et une cardinalité maximum qui sera, elle aussi, 1. Voilà. Et donc, on pourra obtenir le modèle conceptuel des données suivants. Bien. Ça s'est réglé. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Il nous reste à voir ce qu'il nous propose, donc, le logiciel. C'est-à-dire, la question est-elle, on a donc les primaires, on a un lien désormais qu'on a défini, on a défini les cardinalités maximum et minimum, mais maintenant, pour créer ce lien, il nous faut une clé secondaire à mettre dans l'une des deux tables. Laquelle ? Eh bien, c'est très simple. Le modèle, si on passe du modèle conceptuel des données au modèle logique des données, c'est-à-dire là, il nous indique les clés primaires et secondaires, eh bien, c'est lui-même qui nous proposera la solution. Vous regardez ? Et voilà. Donc, le logiciel, le looping, nous informe que le lien, vous voyez, est un lien où la clé secondaire devra être créée dans la table porte. Vous voyez ? Et c'est la clé bleue que vous voyez. La clé bleue, certes, reprend le nom de la clé primaire rue, mais en réalité, ici, vous le savez, c'est désormais la clé secondaire qui doit être mise en relation avec la clé primaire rue dans la table rue. Voilà. Donc, nous arrêtons ici cette première étape avec looping. D'ailleurs, il faudrait enregistrer, bien entendu. Et vous voyez, vous avez la possibilité de enregistrer un loop, un format loop qui est un format propriétaire, et vous pouvez garder comme ça le modèle. Vous pourriez éventuellement ajouter des informations sur, par exemple, ajouter du texte, des images, faire tout ce que vous voulez. Et ça, c'est intéressant, surtout si vous faites un modèle conceptuel plutôt élaboré. Pour l'instant, je m'arrête ici et je passe directement dans un autre, à Fallnecker. Voilà. Donc, je ne enregistre pas parce que je n'ai pas besoin. Non, j'ai déjà un fichier pareil. Et donc, je lance notre fichier Fallnecker, celui qu'on avait créé la semaine dernière. Vous savez, la première chose qu'il faut faire est immédiatement d'aller dans la gestion de la base de données. C'est la chose la plus importante quand on travaille sur une base de données, c'est d'aller voir immédiatement les liens. Bon, mais juste à titre de résumé, rappelons-nous que nous étions ici. Je ne me souviens plus si c'est la bonne base de données. Non, je pense avoir pris le mauvais fichier. Le bon fichier devrait être ici et qui est celui-là. Je pense que c'était un autre fichier. Eh bien, en voyant, voilà. Évidemment, le fichier que je vais vous montrer, le premier, est le résultat de ce qu'on fera lors de cette science. Eh bien, donc, je disais, à titre de résumé, nous avions construit deux tables la semaine dernière, une table porte et une table rue, avec quelques rubriques assez basiques. Tout ce que nous avions fait, la porte, la clé primaire, évidemment, le nom de la porte et le matériau dans lequel la porte avait été réalisée. C'était un exemple extrêmement, laissez-moi dire, bidon même. Enfin, dans l'Antiquité surtout, les portes en verre et en métal, voilà. C'est un peu... Alors, en métal, oui, mais enfin, en verre, c'est tiré par le chevet. Enfin, vous comprenez, c'était un exemple. On garde cet exemple. On reste là-dessus, même si on pouvait faire mieux. J'en suis conscient. Et dans la table rue, nous avons également créé trois rubriques. Et là, excusez-moi, il faut que je vire ça, parce que c'est quelque chose qui va autrement en ouverture. On avait créé tout simplement deux rubriques, avec la clé primaire de la rue et le nom de la rue. Et juste afin de remplir un petit peu notre base de données, on avait créé quatre enregistrements de la rue et quatre enregistrements d'un porte. C'est nécessaire si on veut effectivement, à un moment donné, vérifier le bon fonctionnement de la base de données. Très bien. Cela étant fait, on peut, étant dit, on peut revenir donc à la gestion de la base de données, aller voir ce que je vous disais. On a donc portes des clés primaires, portes des clés primaires de la rue, mais enfin, il n'y a pas de clés secondaires. Et de fait, il n'y a pas non plus de lien. On n'est pas dans une base de données relationnelle, on est juste dans une base de données avec des inventaires de rue et de portes. Il faut maintenant créer la clé secondaire. Eh bien, on l'a vu tout à l'heure dans notre looping, on a vu donc que l'on va donc créer la clé secondaire rue, ici donc, dans la table porte. Donc, on va dans la porte et on va créer notre clé secondaire. Qui sera donc CS ? On pourrait écrire évidemment aussi clé étrangère, clé CE, mais on avait commencé sur CS, on disait CS, mais enfin, vous faites comme vous voulez. CS ou CE, peu importe. Vous pourrez aussi écrire foreign key et par conséquent, à la place de CP pour la clé primaire, vous pourrez écrire primary key, PK. Vous faites ce que vous préférez. L'important, c'est de la cohérence. Donc, une fois choisi les règles du dommage, ces règles soient respectées. Donc, CS ? Alors, vous pouvez bien imaginer, une clé est toujours un nombre. Et par conséquent, on va changer le type de texte et on va indiquer, sélectionner le nombre. Par contre, une clé secondaire n'est pas un numéro de série et n'est pas une entrée automatique non modifiable. Bien au contraire, c'est une entrée que l'on peut modifier. Et donc, on laisse tout simplement... On n'applique aucune autre commande et on se limite à créer la clé secondaire. C'est un nombre et c'est tout. Voilà. Maintenant qu'on a créé la clé secondaire, dans d'un porte, la clé secondaire rue d'un porte. Eh bien, la chose qui nous reste à faire, c'est très simple. Il faut mettre en relation l'une avec l'autre. Eh bien, comme on a fait un petit peu sur looping, on va sélectionner la clé primaire et en tenant appuyé, voilà, on se dirige vers la clé secondaire et on relâche. Voilà. Et on a donc établi, d'une façon extrêmement rapide et simple, un lien de 1 à 1 à 1, en l'occurrence, vous verrez, entre la clé primaire rue et la clé secondaire rue. Donc, un lien de 1 à 1, pas de la 1 à plusieurs. Je voulais tout simplement dire un lien entre la clé primaire et la clé secondaire. Donc, pardonnez-moi cette petite erreur. Bien. Alors, vous voyez que dans le modèle immédiatement, ma clé secondaire s'est affichée à la rubrique. Je pourrais la remplir. Alors déjà, elle est un petit peu mal affichée, mais enfin, on peut la laisser là pour l'instant. Alors, la grande question qui se pose est maintenant. D'accord, j'ai ma clé secondaire. Rue, je suis dans la porte 1, la porte de la chapelle, qui est en métal, d'accord. Là, je suis dans la porte 2, la porte de Versailles, qui est en bois, la porte de Bagnolet, qui est en vert, et la porte qui n'a pas de nom pour l'instant, qui n'a aucun matériau, tant pis. Voilà. Donc, il s'agit maintenant de, comment dire, vérifier cela, de discuter un petit peu. Et donc, je disais, il s'agit là de, je partage mon écran, il y a un petit souci de partage, il s'agit là de mettre en relation les deux choses. Le lien existe, certes, mais maintenant, il faut faire en sorte que chacune de ses portes soit mise en relation avec l'autre. Et bien, c'est simple. On sait que la clé secondaire doit être un numéro, doit être du type nombre. Donc, on doit écrire un chiffre à l'intérieur. Mais quel chiffre ? Et bien, puisqu'il existe un lien de 1-1-1 entre la clé primaire et la clé secondaire, et bien là, il faudra écrire entre la clé primaire, etc., de la rue et la clé secondaire de la rue, d'importe, et bien il faudra tout simplement indiquer le numéro de clé primaire dont on a besoin, évidemment. Si la porte de la chapelle, la porte numéro 1, doit être mise en relation avec, par exemple, la rue des petits champs, et bien il faudra tout simplement écrire le numéro 2. Et donc, ici, on écrira 2. Si la porte 2, la porte de Versailles, passe par la rue et est traversée par la rue Michelet, on écrira le numéro 1. Ah bon, on peut écrire le numéro 3 parce qu'il en reste encore le 3 et ici le 4. Voilà. Donc, le rapport, le lien est fait. Bon, maintenant, on pourrait faire les choses de manière un petit peu plus jolie, c'est-à-dire déjà modifier, donc en allant à modifier modèle là, cet affichage, parce que CS rue ne nous dit pas grand-chose. Donc, on pourrait, par exemple, mettre la rue ici, la rubrique et l'étiquette qui va avec, donc la rubrique et l'affaire un peu plus grande, parce que quand même la rue, souvent, le nom de la rue peut être assez long. Et ici, on pourrait, par exemple, remplacer l'étiquette clé secondaire rue par quelque chose qui soit un peu plus clair du genre porte à traverser ou simplement rue passant par la porte ou porte à traverser par la rue. Vous faites ce que vous voulez, l'importance que vous compreniez ce que vous êtes en train de faire. Donc, c'est la rue numéro 2, voilà, qui passe par la porte. Il y a des choses intéressantes que l'on peut faire. Alors, déjà, par exemple, on n'a pas terminé, pour faire le tour, on revient dans la rue et, par exemple, on pourrait se demander quelle porte passe par cette... Enfin, quelle porte est attraversée par cette rue ? Eh bien, il suffit juste simplement de faire quelque chose d'extrêmement rapide et simple. On va faire ça. On va donc insérer la rubrique de la table liée. Vous voyez, nous avons la possibilité désormais d'insérer des rubriques qui ne soient pas les rubriques de la table en question. La table active rue, nous sommes dans le modèle rue de la table rue. Mais nous pouvons, grâce au lien, afficher, par exemple, la table, la rubrique de la table liée porte. Eh bien, ce qu'il nous faut ici, c'est le nom de la porte qui sera liée avec l'étiquette qui va avec. Voilà. Et bien, par exemple, on pourrait faire la même chose. Ici, on change et on dit que la rue passe par la porte. Et voilà. Et afin d'éviter que l'on écrive à l'intérieur, parce que cette information provient du lien et on n'est pas oublié d'écrire, on peut décocher le mode d'utilisation ici. Voilà. Et vous voyez qu'on lira le résultat du lien établi tout à l'heure. Voilà. Et on pourra, grâce au fait qu'on a décoché le mode d'utilisation, on évitera, on protégera l'information contenue à l'intérieur. Dans l'autre sens, on pourrait aussi améliorer les choses. À la place, par exemple, de lire un simple chiffre, on pourrait aussi, à côté du chiffre, par exemple, lire le nom de la porte et de la rue. J'améliore cela, cette étiquette qui est effectivement en relation. Voilà. C'est peut-être bien. Et la rue numéro 2, bien sûr, effectivement, c'est intéressant. On pourrait, par exemple, faire quelque chose d'intéressant, laisser la place juste pour le chiffre. Et ici, par exemple, insérer comme rubrique, encore une fois, voyez, le nom de la rue. Voilà. On va donc jeter à la poubelle ça parce qu'on n'en a pas besoin. On prend le nom de la rue, on le dit un petit peu et on le met à côté. Alors, nous n'allons pas modifier le nom de la rue. Donc, ça, on n'y touche pas. Mais ça, on laisse disponible pour la saisie. Et donc, on laisse le mode d'utilisation, comme vous voyez, active. Voilà. Donc, là, on ne peut rien faire. Mais c'est intéressant parce que lorsque vous associez les choses, vous verrez automatiquement le nombre de la rue en question. Voilà ce que je tenais à vous dire pour ce qui concerne le lien de 1 à 1. Il nous reste maintenant à voir le lien de 1 à plusieurs. Et pour cela, je vous donne rendez-vous à un nouveau, un nouvel enregistrement et à une nouvelle science. Je vous remercie pour l'attention et je vous souhaite un bon visionnage et à très bientôt. Au revoir. Merci. 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 Merci.